On continue la présentation des recrues du côté de l'US Carcassonne avec moi un jeune joueur qui arrive de Lyon me semble-t-il c'est Didier Tizon. Didier en quelques mots est ce que vous pouvez vous présenter pour les supporters de Carcassonne ? Je suis Didier Tizon, 23 ans, je veux voir 24 ans, je suis franco-soud-africain, ça fait six ans maintenant je suis en France et six ans que j'ai passé à Lyon. Justement, est-ce qu'on peut connaître un petit peu votre parcours, à savoir quand est-ce que vous avez commencé à jouer au rugby et les différents clubs que vous avez fréquenté que ce soit en Afrique du Sud ou en France ? D'accord, en Afrique du Sud j'ai commencé à l'âge de six ans, après comme en Afrique du Sud on jouait à l'école, j'étais formé à l'école, je jouais à l'équipe Provence, c'est Sudden Kings maintenant en Super 15 et à l'âge de 19 ans après la Curry Cup j'ai venu en France, je commençais dans le centre de formation de Lyon et je commençais à jouer pour l'équipe professionnelle en 2014 et ensuite ça a commencé comme ça. Justement, est-ce qu'il y a une différence, est-ce que vous avez vu observer une différence entre la Curry Cup par exemple et le Pro D2 ou le Top 14 ? Ah oui, déjà entre le Top 14 et le Pro D2 il y a déjà une grande différence de style de jeu et entre l'Afrique du Sud et la France oui c'est sûr qu'il y a une grosse différence mais j'aime bien le style français et c'est pour ça que je suis là. Quel est votre poste ? Moi je suis troisième ligne, troisième ligne centre et talonneur. Et donc vous pouvez évoluer aux deux postes sans difficulté ? Oui. Alors justement, les qualités qu'il faut avoir pour être un troisième ligne centre ou un talonneur, est-ce que ce sont les mêmes qualités ? Dans le rugby moderne aujourd'hui oui c'est pareil, alors il y a des entraîneurs qui cherchent un talonneur qui a le même profil que une troisième ligne et c'est des joueurs explosifs et ils veulent ça devant. Est-ce que c'est suffisant d'être explosif ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même notamment dans le Pro D2 où la mêlée reste encore importante, la densité aussi pour pouvoir assurer en première ligne cette poussée qui est fondamentale du moins en France où on a une grosse fixation sur la mêlée ? Oui, c'est pour ça en talonneur, moi aussi je peux jouer talonneur parce que je ne suis pas la grande taille d'une vraie troisième ligne qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui cherchent en France. Alors c'est pour ça que je peux évoluer en talonneur aussi parce que je suis petit contre-fil explosif. Justement, on va parler un petit peu de votre vécu à Lyon. Quel serait votre meilleur souvenir depuis que vous êtes joueur de rugby en France sur le territoire français ? C'est sûrement gagner le Pro D2 avec Lyon monté en top 14. Le parcours qu'on a fait en Pro D2 c'était exceptionnel et je jouais pas mal en Pro D2, c'était bien. Le but à Carcassonne cette année, c'est clairement prendre du temps de jeu, pouvoir s'installer durablement dans cette équipe de Pro D2 ? Oui, moi c'est sûr que parce que je suis jeune, j'ai besoin de temps de jeu. C'est pour relancer en Pro D2 et on ne sait pas ce qui arrive après. On va vous souhaiter le meilleur et une très bonne saison en tout cas du côté de Carcassonne. Merci Didier. Merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.